Sandrine, avec « À nos amours », qu'est-ce qui revient le plus vite en mémoire ? Ce qui revient tout de suite, c'est la scène de la faussette. Quand on parle d'« À nos amours », c'est ça. C'est évidemment le lien avec Maurice, le lien avec le père, parce que finalement ce film raconte ça, c'est cette quête comme ça, cette recherche de passer de bras en bras, et en fait je crois qu'elle recherche son père à travers les hommes. Donc voilà, c'est le lien direct avec le père. T'en as plus qu'une ? Elle est partie quand l'autre ? Non ? T'avais deux faussettes avant. Oui, j'en avais deux, je sais. Et pourquoi l'hôtel n'est plus là ? Je ne sais pas. Elle en avait marre, elle aussi. Oui. Elle est partie. Tu te rends compte, regarde, on vit avec quelqu'un tous les jours, je ne m'en étais même pas rendu compte. En fait, t'as pas tant faire. Avec celle qui reste, t'es ratiche, comme tu dis, t'es ratiche, il t'en sortira. Est-ce que vous aviez un regard sur Piala ? Parce que vous étiez quasiment, enfin presque encore adolescente, est-ce que vous aviez un regard sur cet homme ? Alors c'est vrai que Piala, pour moi, restera, c'est bien sûr un metteur en scène, mais avant tout, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de ma vie, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, je dirais. Et je l'ai vu comme ça pendant tout le tournage, pendant même un peu police. Pour moi, c'était un peu comme un deuxième père, malgré tout, sans faire de transfert, sans tout ça. Mais la première image que j'ai de lui, je me suis dit, mais cet homme est beau et a une présence incroyable. Ensuite, on a eu une relation, effectivement, père-fille. Il me ramenait chez mes parents, il avait un lien très fort avec mon père. Il me posait beaucoup de questions sur ma relation avec mon père. En plus, à l'époque, il n'avait pas d'enfant. Il était tellement protecteur, tellement sur le tournage. Il était vraiment à mes petits soins, comme un papa, vraiment. Donc, il m'a formée, il m'a vraiment formée dans ce métier, mais comme on forme un enfant à la vie, quoi. Et vous saviez qu'il allait être votre partenaire aussi ? Ou c'est quelque chose qui est arrivé en cours de route ? Ça est arrivé en cours de route, parce qu'au départ, le père mourait. Il prenait tellement goût à jouer qu'il ne savait pas s'il allait le faire mourir ou pas. Donc, il était encore dans ce... Il ne savait pas. Donc, il a demandé à Besnéard de dire, au lieu de dire, papa est mort, de dire, papa est parti. Et moi, je m'achetais un chewing-gum juste avant la prise. Il m'a dit, garde ce chewing-gum, tu te retourneras, tu feras une bulle. Et parce qu'il ne voulait pas... Il voulait que ça reste ouvert. Et il revient dans le film comme un revenant, d'ailleurs. La fameuse scène du repas, il revient comme un fantôme, celui qu'on n'attend pas, celui qu'on ne veut même plus revoir, à la limite. Absolument, ça ne s'était pas prévu non plus. On a commencé à tourner, il y avait deux portes. Il est passé de l'autre côté. Personne n'a rien vu, c'est assez étonnant. Il est allé enfiler un imperméable et il est repassé de l'autre côté. Et la caméra tournait toujours. On s'est dit, bon, cela dit, on était un peu habitués à ce qu'il y ait des petites surprises comme ça. Mais là, c'est vrai que c'était un peu particulier. Et tout le monde a joué le jeu, quoi. On savait tous qu'il fallait continuer. Et en même temps, on ne savait pas très bien sur quoi, parce qu'on n'avait pas vraiment de texte dans lequel s'appuyer. Donc c'était lui le meneur, quoi. Et il fallait faire en fonction de lui. Romain, c'est lui qui a des grands pieds. Tu l'as fait, celui-là. Si tu lui racontes, je ne vais pas lui foutre la peine. Des conneries, comme bien entendu. Tu n'as pas changé les serrures ? Heureusement, sans ça, j'aurais été obligé de faire venir une serrurier. Tu peux entrer, là ? Tiens, voilà, c'est la salle à manger. Bonjour. Bonjour. Ah, excusez-moi, je ne sais pas. Il y avait tout ce beau monde. Euh, dix... Dix-huit mètres cinquante, là, tu vois, parce que tu vois, là, ça s'ouvre complètement en entier. Excuse-moi, là, on est en train de bal, je peux visiter Adrien, mais on ne va pas rester longtemps. Ne vous dérangez pas pour nous. Suzanne vous aime beaucoup. Oh, oui. Mais elle aime tout le monde, Suzanne. Non, je ne crois pas. Mais si. Elle m'aimerait surtout mort. Les gens qu'on aime beaucoup, on voudrait toujours qu'ils soient morts. Pas une fille, je ne pense pas qu'elle pense ça de son père. Enfin. Moi, je crois que tout cela, ils auraient voulu que je crève. Alors là, je serais devenu un dieu vivant. J'ai compris. Mais si j'étais mort... Ouh, l'arrêté, merde ! Tout était très appuyé, quoi, sur ce qu'on était nous, nous, personnellement. Donc, bon. Et puis, la gifle d'Evelyne Kerr, ça l'a pas mal refroidi, ça. Parce que ça non plus, c'était pas prévu. Elle a bien pigé le côté improvisation, parce qu'elle est sortie de son rôle. Elle sortait souvent de son rôle, Evelyne. Elle avait un truc comme ça de... qui était absolument pas contrôlé. Elle avait besoin de frapper, Evelyne, parce qu'elle m'a fait le coup. Elle m'a frappée hors champ. Mais c'est vrai qu'en même temps, elle avait raison, parce qu'il était... En même temps, il était très énervant, quoi. À essayer de titiller tout le monde, comme ça, de... Et ça fait drôle quand on revoit ça 20 ans après, parce qu'on se dit... Sur le moment, on croit que c'est normal. Et puis, en même temps, il y a quand même... Les gens se laissent faire. Parce qu'ils manipulent tout le monde, tout le monde le sait. Et tout le monde se laisse faire. C'est un drôle de truc, quand même. Le pouvoir de l'argent. Laisse pas, mademoiselle Suzanne. T'es commune ? Non, mais... Non, mais là, en ce moment, qui a raison ? Eux ou moi ? Où tu es ? Elle n'a pas à choisir. Ah ! Pourquoi ? Où tu es, toi ? Moi, je suis là. Elle est avec moi. Elle est avec toi ? Quand elle vient me voir, je ne lui demande rien, moi. Elle est avec qui, quand elle vient me voir ? Tu vas le voir et tu ne me l'as jamais dit. T'es là un jour, hein ? Je ne suis avec personne, je ne suis avec moi-même. Enfin, je suis là quand même. Est-ce que vous aviez le sentiment que Piala cherchait en tournant, que le film se cherchait en se faisant ? Il avait besoin comme ça de temps pour trouver la scène à chaque fois ? Ou est-ce que ça ressemblait à un film traditionnel ? Ah non, ça ne ressemblait pas à un film traditionnel. On ne savait pas toujours ce qu'on allait faire. Alors, ça dépendait des fois. Des fois, on tournait ce qui était écrit. Ça allait même assez vite, parce qu'en plus, il faisait des plans-séquences. Donc, toutes les scènes de conflit avec la mère, avec le frère, tout ça, par contre, était très écrit. Donc, ça se tournait assez facilement, assez vite. Il y avait juste des installations de caméras qui prenaient un peu de temps, parce que c'est vrai que c'était quand même des très longs plans-séquences. Je me souviens de ce plan où le frère me tape, où, je ne sais plus, ça part dans le salon, ça retourne dans le couloir, ça revient. Enfin, c'était pas évident à mettre en place. Mais une fois que c'était parti, hop, ça se faisait très... Et puis, c'était des scènes très physiques aussi. Donc, on faisait trois, quatre prises, et puis c'était bon. On donnait tellement. Mais le reste, il se nourrissait de... Il s'imprégnait de tout ce qu'on pouvait lui raconter. Par exemple, la fin du film, la toute fin, c'est moi, Sandrine, qui partais à San Diego avec mon fiancé. Et c'est lui qui m'a payé le voyage. Il était tellement content que je puisse partir à l'étranger. C'était mon premier voyage. Puis, en même temps, il trouvait ça hallucinant d'aller à San Diego. Ce que je comprends, parce que San Diego, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Et donc, voilà le bus, cette superbe scène, tu verras, les baleines, tout ça. Il me parlait à moi, à moi, Sandrine. Moi, quand j'étais jeune, pour aller à Trouville, c'était toute une affaire. On allait à la mer qu'une fois par an, on en rêvait toute l'année. Maintenant, toi, tu y vas comme ça, pute le Pacifique. C'est quelque chose. Adrien m'a dit qu'l'hiver, au mois de janvier, on voit passer des bandes baleines de la côte. On les voit comme ça, à vue d'oeil. Ça doit être super. San Diego, c'est chouette aussi, il paraît. C'est le premier port américain de guerre. Il y en a des marins, là. Tu vas en voir, des uniformes. Toi, qui aimes ça. Tu pars avec qui ? Avec Michel. Ah, celui qui a un grand nez ? Au revoir.